Bonjour, dans cette vidéo qui s'intéresse à ces élèves de première, il sera question de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. L'énoncé de l'exercice est le suivant, une urne contient 3 boules bleues, 3 boules rouges, 2 boules jaunes et 1 boule verte. Avec cette urne, on joue au jeu suivant. Si on tire une boule verte, on gagne 10 points, une boule bleue, on gagne 2 points, et enfin, une boule rouge ou jaune, on gagne 3 points. On note X, la variable aléatoire, qui associe à chaque tirage le nombre de points obtenus. Ici, il faudra dans un premier temps déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X, et ensuite, on pourra notamment déduire chacune des probabilités P de X supérieure ou égale à 3, ou encore P de X inférieure strictement à 5. C'est un exercice très simple, qu'il faut absolument maîtriser. Je vous demande d'appuyer sur pause maintenant, et essayer de faire ce petit exercice, et simplement après, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Donc ici, X, c'est une variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre de points obtenus. Autrement dit, c'est une variable aléatoire qui donne le nombre de points obtenus lors du tirage. Et pour cela, quand on relit l'énoncé, on voit que X ne peut prendre que 3 valeurs. Autrement dit, si on tire une boule bleue, X va prendre la valeur 2, comme 2 points. Si on tire une boule rouge ou une boule jaune, c'est 3 points. Et par contre, si on tire une boule verte, c'est 10 points. Donc c'est très facile de dresser un tableau qui donne la loi de probabilité de la variable X. Donc on répète, la variable aléatoire X peut prendre la valeur XI qui vaut 2, mais peut très bien prendre la valeur 3 ou encore la valeur 10. Et en dessous, ici, il suffit simplement de compléter par la probabilité que X prenne la valeur 2. Autrement dit, la probabilité qu'on obtienne 2 points. Pour obtenir 2 points, il faut tirer une boule bleue, or il y en a 3, 3 sur 9. Et donc la probabilité ici, soit je l'écris 3 neuvièmes, soit je l'écris tout simplement 1 tiers. Je continue. Donc la probabilité d'obtenir 3 points, autrement dit la probabilité que la variable aléatoire X prenne la valeur 3, ça correspond à la probabilité de tirer une boule rouge ou une boule jaune. Donc en fait, quand on cumule le nombre de boules rouges avec le nombre de boules jaunes, ça en fait 5, 5 sur 9, donc ça fait une probabilité de 5 neuvièmes. Et vous l'aurez compris, pour avoir la probabilité que X prenne la valeur 10, j'ai simplement regardé combien il y a-t-il de boules vertes. Et donc ici, il y a une boule verte, une boule verte sur 9, donc ça fait 1 neuvième. Pour la probabilité que X prenne la valeur 10. On a donc répondu à la première consigne, où il s'agissait de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire X. Donc c'est bien par un tableau qu'on répond à ce genre de consigne. Et ensuite, deuxièmement, on va devoir utiliser ce tableau afin de répondre à la question quelle est la probabilité que X prenne valeur supérieure ou égale à 3. Autrement dit, quelle est la probabilité que l'on gagne 3 points ou plus de 3 points ? En fait, ici, on regarde dans le tableau, il n'y a pas trop de possibilités. C'est la probabilité qu'en effet, X soit égale à 3 plus la probabilité que X soit égale à 10. Donc ici, ça fait 5 neuvième plus 1 neuvième qui donne 6 neuvième. Et 6 neuvième, je m'empresse de simplifier pour obtenir 2 tiers. Et je continue donc avec la probabilité que X soit inférieure strictement à 5. Donc quand est-ce que X est inférieure strictement à 5 ? Ça équivaut à dire que X soit égale à 2, soit égale à 3. Et donc je peux écrire que P de X égale 2 plus P de X égale 3 me donnera la probabilité que la variable aléatoire X prenne une valeur inférieure strictement à 5 ici dans cet exercice. Et donc ici, je pourrais prendre 1 tiers, mais en fait, 3 neuvième va me faire gagner un peu de temps. 3 neuvième plus 5 neuvième, et bien j'obtiens cette fois-ci 8 neuvième. Donc la probabilité que l'on obtienne moins de 5 points, strictement moins de 5 points, c'est 8 neuvième. Vous avez vu donc que cet exercice est très simple. Donc il suffit simplement de bien comprendre les consignes. Dresser donc un tableau ici permet de déterminer donc la loi de probabilité de la variable X. Donc dans un premier temps, vous repérez en fait les valeurs que peut prendre la variable aléatoire X et vous complétez par les probabilités, justement, afin d'avoir cette loi de probabilité. Et enfin, ces consignes-là où on demande la probabilité que la variable X soit supérieure ou égale à 3, il suffit simplement d'interpréter les résultats obtenus dans le tableau.